... Nous sommes réunis aujourd'hui afin de célébrer la mémoire des Indochinois morts pour la France. 100 000 Indochinois sont venus défendre la métropole pendant la Grande Guerre de 1914 à 1918. Ils se composaient de 50 000 tirailleurs, 50 000 ouvriers d'armement, 30 000 ont donné leur vie pour nous. Notre association s'est constituée en 1917 pour assurer leur sépulture et transmettre leurs souvenirs. Elle a fondé une dizaine de cimetières et construit autant de monuments. Nous revenons en ce moment du cimetière de Nogent-sur-Marne où sont enterrés 200 anamites morts de leurs blessures dans l'hôpital de campagne alors installé ici même. Dans ce jardin, après la guerre, nos anciens ont élevé une stèle catholique, un stupa bouddhique et un temple confucéen. Celui-ci, œuvre de l'architecte Lekwane, a brûlé en 1984 et a été reconstruit par l'arrière-petite-fille de l'architecte, Marie Lekwane. Le premier temple a été inauguré par l'empereur Kaïdine en 1922, le second par l'empereur Baodai en 1992. Au souvenir de 1914-1918, joignant celui de 1939-1940, Dès le début des hostilités, l'Indochine a envoyé 35 000 de ses enfants pour participer à la défense de la France. N'oublions pas les 45 000 Indochinois morts dans nos armées pendant la guerre d'Indochine de 1940 à 1956. Rappelons avec émotion les 26 morts du commando parachutiste d'Extrême-Orient en Algérie de 1956 à 1960. Rendons également hommage aux morts vietnamiens, cambodgiens, laotiens, montagnards dont les âmes nous accompagnent. Je vais terminer mon propos en vous signalant que l'année prochaine, en accord et avec la participation des autres associations des anciens d'Indochine, la cérémonie aura lieu non pas le 2 novembre, mais au mois de mai, où les conditions météorologiques sont meilleures, et bien sûr toujours dans ce jardin tropical. Vous serez informés de la date qui sera retenue. Naturelle passezÉ ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.